Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Vous avez dû le voir, mais le cadre a changé tout simplement parce que mon téléphone ne tient plus avec sa pochette. Il ne fait que tomber, du coup, on ne voit plus ma tête sur les vidéos. Donc j'espère que ce coup-ci c'est bon parce que sinon je vous avouerai que j'abandonne pour la journée. Ça fait plusieurs fois que je tourne et là j'en ai un petit peu marre. Donc voilà, vu que j'ai 11 livres déjà lus dont je ne vous ai pas parlé, j'ai décidé de faire les deux prochains points lecture de 5 livres au lieu de 3 comme habituellement pour déstocker un peu parce que sinon on ne va jamais s'en sortir et on va avoir beaucoup de retard puisque ces livres ont été vus au mois de mai et qu'on est déjà en choix. Donc j'ai tout d'abord lu L'ours Caliner de Clémentine Fleury, publieuse édition Nat's Edition. Je vous glisse la couverture ici comme d'habitude. Donc dans cet album jeunesse, on va suivre Darla, une jeune harpie qui est censée ne se nourrir exclusivement que de verres, d'oiseaux, de rongeurs et qui pour autant préfère la chair humaine et au lieu de se contenter d'effrayer les humains, et bien elle va plus loin dans son investigation. Elle se fait reprendre par les anciennes harpies qui lui font clairement comprendre que c'est la dernière fois qu'ils la reprennent alors sans quoi elle sera bannie du clan. Mais Darla ne m'entend pas de cette oreille, elle est têtue et elle ne compte pas faire abstraction de chair humaine pour plaire à ses tantes. Donc elle va essayer de s'en prendre à une petite fille qui dort et elle va faire la rencontre de l'abominable ours Caliner qui veille et protège la petite fille. Donc voilà, on va suivre toute cette histoire. Donc c'est un album jeunesse assez court mais que j'ai adoré. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les dessins, j'ai aimé la colorisation des planches. C'est vraiment juste magnifique. Si j'y pense, je vous glisserai une ou deux planches par ici. Mais sinon, dans tous les cas, je vous laisse ma chronique en barre d'infos et je vous ai mis deux, trois illustrations de l'album dans les extraits de la chronique. C'est vraiment un petit conte bien sympathique avec une jolie morale et je ne peux que vous le recommander que ce soit pour vous ou vos enfants. J'ai ensuite lu A Viola et la plante magique. Alors pour ne pas écorcher le nom de l'auteur, je préfère vous laisser le lire sur la couverture. Donc publié aux éditions de la plume solidaire, je vais y arriver. Donc je l'ai acheté lors de l'OP pour l'été où le titre est à 99 centimes. Mais sinon, sachez qu'il n'est pas très cher puisque je crois qu'en version papier, il doit coûter une dizaine d'euros, même pas. Donc voilà. Alors dans ce livre, on va suivre A Viola, une petite fille de 7 ans lignes qui vit loin de la France. On y parle français, mais je peux vous garantir qu'avec ce court roman pour les enfants, on va vite être dépaysés et voyager à un bout du monde sans bouger de notre canapé. Et c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc on découvre leur petite île sur laquelle ils vivent. Elle est accompagnée de Willine, sa meilleure amie, et de Francis. A U3, une femme, un joli trio. J'ai beaucoup aimé leur amitié. Ils sont de différentes nationalités, de différentes origines. Ils parlent la même langue, mais ils ont chacun des choses qui leur sont propres. Et le mélange des trois crée vraiment une parfaite harmonie. Et c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En plus, l'histoire est bien sympathique puisqu'on va suivre A Viola, qui d'habitude est très contente d'aller chez sa grand-mère pour les vacances scolaires. Mais cette année, sa grand-mère est malade et la petite-fille se désespère de ne rien pouvoir faire pour améliorer son état de santé. Un beau jour, Willine arrive, vient la voir et lui dit qu'elle a entendu parler au marché d'une rumeur sur une certaine plante qu'il serait capable de guérir tous les maux. Seulement, cette plante se trouve à 30 km environ de chez sa grand-mère et est gardée par des créatures qu'il ne vaut mieux pas rencontrer. Donc, bien évidemment, c'est des enfants, c'est une quête, une aventure et ils vont se lancer dans la quête pour trouver cette plante. Donc, on va les suivre dans leur quête et j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, j'aime les histoires où il y a une quête, une prophétie, ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé découvrir la légende concernant les gardiens de cette plante. Je n'en dirai pas plus pour vous laisser des surprises, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé la chute de l'histoire qui est vraiment bien amenée. La plume de l'auteur est vraiment très agréable et fluide et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Donc, pareil, ma chronique est déjà disponible sur le blog. Vous la retrouverez en barre d'infos. Ensuite, j'ai eu un livre où mon avis est beaucoup plus mitigé. Il s'agit d'un d'un grand cavale de Paul Bern publié chez Castelmore. Donc, il n'y a rien de précisé. Mais vu la fin, ça m'étonnerait que ce soit un tome unique. Après, je me trompe peut-être, mais ça appelle à une suite en tout cas. Donc, dans ce livre, on va suivre Jeanne qui se retrouve à l'hôpital puisqu'elle est atteinte d'une maladie dont les médecins ne savent rien. En fait, ils ne trouvent pas ce qu'elle a. Et ils ne sont pas très optimistes sur sa probable guérison ou non. Elle est donc allée à l'hôpital et d'un coup, elle va voir apparaître un chat qui parle accompagné d'un mousquetaire. Puis, quelques minutes après, un ogre débarque dans sa chambre et lui arrache le cœur. Pour ne pas que la petite fille meure, le mousquetaire lui jette une poudre de dragon qui remplacera son cœur le temps qu'elle se mette à la poursuite de l'ogre pour espérer récupérer son cœur et le remettre à sa place. Donc, ils viennent tous les trois d'une autre dimension dont Jeanne ignorait tout. On apprend très rapidement qu'en fait, elle est la porte. Donc, la personne qui permet aux deux mondes de s'ouvrir l'un sur l'autre et de laisser passer des protagonistes d'un monde à l'autre. Donc, Jeanne va partir accompagnée du mousquetaire et du chat à travers toute la capitale française, donc Paris, à la poursuite de cet ogre de son cœur. Et on va se rendre compte que l'ogre est en train de tout saccager dans Paris. Il est accompagné aussi d'une femme qui lui dit plutôt plus ou moins ce qu'il a à faire, etc. Et Jeanne va faire la rencontre d'une princesse, mais à une particularité bien précise puisqu'elle a été assassinée dans le monde où ils viennent tous. Et elle apparaît à Jeanne sous la forme d'un fantôme. Sauf que seule Jeanne peut la voir et lui parler. Donc, elle va essayer également de faire comprendre au mousquetaire et au chat qui a tué la princesse de façon à ce que le coupable soit mis derrière les barreaux et paye pour son crime. Donc, l'idée de base est originale. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas été spécialement embarquée dans le récit. Après, ça s'est très vite parce qu'il fait 218 pages. C'est quand même écrit gros puisque c'est pour la jeunesse. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas été embarquée autant que dans d'autres livres du même acabit. Et j'ai trouvé que pour un livre à partir de 10 ans, il y a certaines scènes avec l'ogre qui sont pas mal effrayantes pour certains enfants. Et je pense que ce n'est pas à mettre dans toutes les mains. Ce n'est pas parce que c'est écrit à partir de 10 ans qu'il faut le mettre à un enfant dans les mains à partir de 10 ans. Il y a des enfants de 8 ans qui pourront très bien le lire. Et en fonction de l'enfant, ça ne posera aucun problème. Tout comme je pense qu'il y a des enfants de 10 ans qui peuvent être un peu traumatisés par sa lecture et en faire des cauchemars. Donc après, ça va dépendre du caractère de l'enfant. Mais je tiens quand même à mettre en garde là-dessus parce que déjà, il lui arrache le cœur et il ne va pas s'arrêter là. Je ne sais pas. J'avais déjà lu 14 carters publier chez Castlemore du même auteur, écrit à 4 ans excellent et de bière. Et j'avais déjà été un peu mitigée sur ce livre. Et celui-ci n'échappe pas non plus à la règle. J'ai un autre livre de Paul Verne dans ma liseuse qui est Le jour août, publié chez... Je ne sais plus. C'est dans le groupe Rage d'Anne-Mélédie Castlemore, mais je ne sais plus sous quelle maison d'édition exactement. Je l'avais acheté lors de l'OP massif qu'il y a eu l'été dernier. Je testerai encore avec celui-ci. Si celui-ci ne le fait toujours pas, je pense tout simplement que je laisserai tomber les livres de cet auteur puisqu'après tout, il n'est peut-être juste pas fait pour moi. Mais d'autres avis ont été bien meilleurs que les miens. Celui de Steph de la chaîne Piketty Booking qui m'avait d'ailleurs convaincue d'acheter celui-là et de lui laisser sa chance malheureusement. Ça l'a beaucoup moins fait avec moi qu'avec elle. Donc, je vous invite à lire d'autres avis ou à regarder d'autres vidéos qui en parlent pour vous faire le vôtre. Donc, voilà. Après, j'ai également lu L'Antichambre des Souvenirs, toujours publié aux éditions Plumes Solidaires. Donc, pareil, je ne prononcerai pas le nom. Je vous laisse le voir par vous-même. Donc, dans ce livre, on va suivre Dana, une jeune femme de 32 ans. Elle n'a pas eu une vie facile puisqu'elle a perdu son papa étant très jeune. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Suite à ça, à l'école, il s'est passé des choses qui ont fait que sa mère a dû mettre en vente la maison qu'ils avaient pour pouvoir payer les frais. Ils sont partis vivre donc en France chez la tante de Dana et elle ne s'entend pas très bien avec sa tante. Avec sa cousine, ça va, mais pas avec sa tante. Et la première chose qu'il lui vient d'en tête, c'est de partir faire ses études assez loin de chez sa tante et de prendre sa vie en main. Elle rencontrera Alex, un jeune homme qui lui plaît bien, avec qui elle va se mettre en couple et donc on les retrouve à l'âge adulte. Elle a appris il y a quelques années qu'elle était stérile et son couple en pâtit un petit peu. Et un beau jour, elle est malade et elle découvre qu'en fait, leur miracle s'est produit et qu'elle est belle et bien enceinte. Au moment où elle l'annonce à son mari, malheureusement, elle va être victime d'un accident de la route qui va la plonger dans le coma et dont l'avenir est incertain et pour elle et pour l'enfant. Donc, elle va se retrouver dans l'antichambre des souvenirs, accompagnée d'un guide et elle aura cinq portes à traverser. Chacune des portes correspond à un événement marquant de sa vie, un souvenir particulier dont parfois elle a occulté certains détails. Et donc, on va suivre avec elle, justement, ce plongeon dans son passé, dans ses souvenirs, dans ce qu'elle a occulté également, dans les émotions dont elle a eu du mal à se remettre à l'époque. On la replonge une nouvelle fois dedans et c'est vraiment une magnifique histoire, très bouleversante. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur tout simplement parce que ça m'a reprongée. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi-même il n'y a pas très longtemps. En tout cas, c'est pour moi, c'est encore trop près. Et c'est ça qui a bloqué et qui a fait que ce n'est pas un coup de cœur. Et en ce moment, c'est une excellente lecture puisque je lui ai mis la note de 19 sur 20 sur Libre Addict. Donc, voilà. J'ai vraiment aimé la façon dont l'auteur amène cette histoire, comment elle l'amène, les messages qu'elle nous délivre tout au long, que ce soit à travers les souvenirs ou lors du choix final, puisqu'après avoir vécu les cinq souvenirs, il y aura deux portes devant Dana et l'une d'entre elles seulement s'ouvrira, soit celle de la vie et donc son esprit réintégrera son corps et elle continuera à mener sa vie, soit la porte de la mort qui lui signifiera que c'est trop tard et qu'elle ne peut plus agir sur son destin. Donc, à travers les souvenirs, on avance et on se demande comment va se terminer cette histoire. Après, je veux dire que l'auteur m'a brisé le cœur à plus d'une reprise. J'ai beaucoup pleuré pendant mes lectures. Mais franchement, c'est une magnifique histoire. La plume est vraiment aérienne, très plaisante et addictive parce qu'on a beaucoup de mal à lâcher cette histoire. On a envie de savoir ce qui va arriver à Dana. Quels sont ses fameux souvenirs ? Qu'est-ce qu'elle a occulté ? Est-ce que cela va changer sa façon de penser ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir ? C'est plein de questions qu'on a en tête tout au long de ces 300 pages et on a hâte de connaître le dénouement final. Ma chronique est disponible sur le blog, donc elle se trouvera en barre d'infos. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce point lecture, il s'agit de Le Monde du Milieu de Lisa Angénie, publieuse édition Sharon Kena. Ce livre est sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 14 février et depuis, j'attends avec impatience de pouvoir le lire. Lisa n'étant pas aux Imaginales et un ami allant au Salon Fantastique où elle était en début mai, je lui ai demandé s'il pouvait aller me le chercher. Il a été me chercher avec une petite dédicace. Lisa, si tu passes par là, merci beaucoup pour la dédicace et le marque-page. Je te fais de gros bisous et puis je vais passer à mon avis. Donc ici, on va suivre Eliane Orc qui a 18 ans. On la rencontre lors d'une fête où elle boit beaucoup trop, clairement. Elle consomme des substances également illicites. Et elle n'est pas très bien. Et elle va se retrouver à l'hôpital dans un coma éthylique. Suite au coma éthylique, parce qu'elle a perdu ses parents aussi, j'ai oublié de vous le dire. Et elle vit avec son oncle qui est assez taciturne, qui s'inquiète pour elle, mais qui n'ose pas lui mettre des interdits. Il ne sait pas trop comment agir puisqu'il n'est pas habitué aux enfants puisqu'il n'en a pas. Il est seul. Et la cohabitation entre les deux n'est pas toujours facile. Et donc, après son coma, elle va faire la rencontre de Dom, Dominique. Donc, je dois dire que tel qu'il est décrit par Lisa, c'est un jeune homme blond. Et moi, quand je vois Dom ou Dominique, je pense à Dom Toretto de Fast and Furious. Donc, la saga de films que j'adore. Et donc, on va vous dire qu'au début, j'ai eu un peu de mal à visualiser le personnage de Dom. Comme, je ne sais pas, ce frénom m'a emmené plus vers Vin Diesel que vers ce jeune homme blondiné. Donc, voilà. Au fil du temps, j'ai réussi à m'y faire, heureusement. Et le problème, c'est que quand elle demande à quiconque si quelqu'un connaît Dom, personne ne le connaît. Et quand elle lui parle, tout le monde la prend pour une singulée puisque, en fait, pour eux, c'est comme si elle parlait à un ami imaginaire. Donc, elle ne comprend pas comment ça se fait qu'elle le voit et qu'elle puisse lui parler, mais pas les autres. Donc, elle va aussi partir en quête de vérité sur qui il est, le pourquoi elle est là, celle à le voir et ce genre de choses. Dom se demande également qui il est, d'où il vient, quelle est son histoire, puisqu'il n'a apparemment pas beaucoup de souvenirs non plus. Et donc, on a pas mal de questions en tête tout au long du récit. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Lisa amène cette histoire, amène ses questionnements, ses révélations, ses actions. Franchement, j'ai passé un excellent moment, un excellent moment, pardon, et j'ai adoré retrouver sa plume fluide, agréable, pleine d'humour. Et je dois dire qu'à un moment donné, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai posté le passage dessus. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, il y a un passage, je me suis bidonnée toute seule comme une imbécile pendant 10 minutes. Pourtant, tout le monde me dit que j'ai pas d'humour. Mais alors, que ce soit l'humour de Lisa ou de Rachel, puisqu'elles ont aussi écrit l'énigme 2 plus 0 égale 3 ensemble aux éditions J'ai rentré là, je dois dire que c'est un humour qui marche très bien sur moi et à chaque fois, je me bidonne toute seule. Donc, c'est juste parfait. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas. Je vais essayer d'être un peu plus concise dans ma chronique écrite. Je sais pas si elle sera déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo. Mais au cas où elle y est, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire que j'ai pris plaisir à découvrir, que j'ai adoré. Et pour moi, que ce soit Rachel ou Lisa, ce sont des valeurs sûres. Et il me tarde de découvrir le prochain roman de Lisa, puisque je ne pense pas qu'il y en ait... Ou alors, je suis mal renseignée. Je vais quand même vérifier. Mais il me semble pas qu'il y en ait d'autres à part Lénine, mais celui-ci. Rachel, il m'en reste encore quelques-uns sous le coude. Donc, Lisa, un message féminale. Si tu peux te dépêcher d'en écrire un autre, ça m'arrangerait bien. Donc, voilà. Mais sache que tu t'en es fait pour rien, parce que j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. Et j'ai hâte de lire tes prochains livres. Donc, voilà. Si tu passes par là, je te fais le gros bisou. Et je te dis, j'espère à bientôt. Donc, voilà. Ça en est tout pour ce premier point de lecture que je vous filme. Et j'espère ce coup-ci que tout est bon et que je ne me suis pas fait scalper par le téléphone en cours de route. N'hésitez pas à me dire si dans les livres que je vous présentais, que je vous ai présentés, si vous en connaissez certains, si de noms, est-ce que vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous, vous êtes en train de lire actuellement. Ça m'intéresse toujours de savoir. Puis, ça peut me donner des idées de lecture, me faire sortir des livres de ma pièce à lire plus facilement. Donc, voilà. Ne sachant pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao ! !